Le bassin est complètement vidé à la place des maîtres-nageurs en formation. En période de Covid, les gestes à faire et ne pas faire sont quelque peu modifiés. Le massage cardiaque, les compressions thoraciques sont évidemment autorisées si le sauveteur est équipé de protection, donc d'une visière, un masque FFP2 par exemple. Mais le bouche-à-bouche n'est plus recommandé pour le moment pour une question d'hygiène. C'est pour ça qu'ils travaillent avec des ballons masques. Une procédure et du matériel obligatoire, pas toujours évident à mettre en place. C'est plus chaud, c'est moins pratique. Comme toutes les autres piscines, celle du Posseidon à Oueloué-Saint-Lambert peut ouvrir ses portes le 1er juillet. Pour préparer le personnel, des formations sont organisées. Mais à part ça, c'est le flou, aucune indication des autorités n'a été donnée. Nous attendons réellement savoir le nombre de personnes qui peuvent rentrer, le nombre de personnes qui peuvent être mises ensemble, on peut mettre des douches, des vestiaires. Donc tout ça, pour l'instant, nous sommes vraiment dans l'inconnu. Nous nous appuyons sur nos collègues français, italiens, espagnols, portugais, en essayant de dire, tiens vous, quelles sont vos règles ? Et on prend un petit peu dans ce panier de règles qui sont fixées pour essayer de se demander ce qu'on va nous imposer à nous. Si nous n'avons pas d'instruction claire, au minimum deux semaines avant la date d'ouverture officielle, j'ouvre pas. Au total, près de 20 000 euros seront nécessaires pour le matériel de sécurité. À cela s'ajoute le déficit de l'année 2020, une situation financière qui inquiète la direction, qui peine déjà à garder la tête hors de l'eau.